... Si le puits m'était compté, je parlerais surtout de sa dentelle, qui fut pendant une époque la richesse de la ville. M'arrêtons-nous surtout sur les produits régionaux qui font le bonheur des gourmets. C'est une région volcanique qui convient très bien pour la culture de la lentille. Et d'ailleurs, la lentille, c'est le seul légume sec qui a un AOC. On peut y trouver souvent plusieurs formes, la lentille du Puy-en-Velay ? Tout à fait. On la décline en confit, on peut retrouver de la bière à la lentille, on peut trouver plein de choses. Autrement, par rapport au pâté, des spécialités aussi ? Voilà, pâté qu'on décline, pâté de campagne, qu'on peut trouver même au bleu, au bleu d'Auvergne. Puisqu'on est quand même dans l'Auvergne, on a quand même des bons fromages d'Auvergne. Cantal, le bleu d'Auvergne, le salaire, le laïol. Cette gastronomie diversifiée se veut d'origine contrôlée, venue des fermes du pays. Le Puy est également connu pour sa verveine, qu'elle soit sur la forme de liqueur ou sous la forme de thé. La verveine, c'est une tisane, c'est comme le thé en fait. C'est pour moi un moment. Et prendre son temps pour boire un thé ou pour boire une tisane, c'est un petit moment. Et c'est ce petit moment que je voulais apporter aux gens. Les produits régionaux, qui font la fierté et la richesse du Puy, ne sont pas prêts de disparaître. Les produits régionaux, qui font la fierté et la richesse du Puy.